Vendredi 29 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo avec encore et toujours ce beau temps estival. Des températures plutôt élevées pour la saison à certains endroits, car vous allez le voir à cause notamment du vent de nord-est. Le littoral de la mer du nord subira une relative fraîcheur avec 17 ou 18 degrés de prévu à Calais et à Dunkerque. Ailleurs en revanche 25 degrés à Boulogne ou au Touquet, 26 degrés à Saint-Omer, un écart de température impressionnant. Pour le reste c'est quand même le beau temps, le soleil, le ciel bleu, la chaleur aussi dans une certaine mesure qui va caractériser cette journée et sur week-end dans la région. Les prévisions météo complètent bien évidemment après ce journal. Puisque l'on parle donc de météo à la veille d'un magnifique week-end, il nous faut également rappeler quelques règles de sécurité, de prudence et de vigilance. En bord de mer, en cas de sortie en bateau ou même lors de simples baignades ou de balades sur la plage. L'an dernier, le cross-griné à Odingan a coordonné 182 opérations de sauvetage pour des personnes isolées par la marée. Un phénomène malheureusement bien connu sur nos côtes. Cette année d'ailleurs, le chiffre s'établit déjà à 93 interventions certaines dramatiques avant même la saison estivale. Du coup, ces conseils peuvent paraître ainsi évidents. Mais il faut d'abord se renseigner quant à la météo, aux horaires des marées, suivre les chemins balisés, ne pas s'aventurer n'importe où, surtout en cas de météo délicate. Explication avec le directeur adjoint du cross au micro de Marine Kijek. Il s'agit de personnes qui se promènent sur l'Estran. Cette partie de mer qui se découvre à marée basse et qui est composée de dunes, de grandes dunes de sable. qui sont pour beaucoup d'entre elles complètement invisibles à l'œil nu, mais qui, lorsque la marée remonte, se retrouvent entourées d'eau et donc piègent les piétons qui se promènent sur l'Estran. Donc le conseil que je veux porter aux usagers, c'est de, lorsqu'ils se promènent sur cet Estran, de prendre connaissance du coefficient et surtout de l'heure de marée. Dans ce journal également, nous vous présentons une nouvelle carte de Calais, réalisée par des jeunes, originaires de la ville et baptisée Yousit. En français, utilise-la. Disponible dès demain, elle comprend notamment de nombreuses anecdotes et des explications quant aux coutumes locales, à l'intention des touristes, des voyageurs tentés par un passage à Calais. 20 000 cartes ont été imprimées, rédigées en anglais, car cette initiative s'inscrit en fait dans le cadre du réseau européen Yousit. Déjà d'autres villes et partenaires disposent de leurs cartes, notamment Lille, Bruxelles, Milan ou encore Budapest. Calais est ainsi la sixième ville de France à participer à ce réseau. Explication complémentaire au micro de Marine Kijac avec Corenta Escaillé. L'idée des cartes Yousit, c'est que quand on visite Calais avec la carte Yousit, on a un habitant dans la poche qui nous raconte, en fait on le suit à travers la ville et il nous raconte comment il vit la ville, quels sont ses endroits favoris. On raconte aussi des anecdotes personnelles sur l'évolution de la ville, les histoires, etc. C'est beaucoup plus que juste un plan de ville avec des choses à aller voir. C'est toute l'histoire d'une génération, de la ville, de ces endroits, etc. On enchaîne dans ce journal sur le Grand Littoral TV avec le grand angle de la rédaction, le portrait d'un jeune Calaisien, pilote d'avion amateur et participant au Hauptour de France du 15 au 30 juillet. Avec 44 autres pilotes, il représentera l'aéroclub du Boulounet, reportage signé Marine Kijac. Sous le regard attentif de son instructeur, Matisse fait les dernières vérifications. Décollage immédiat. Décollage en 0-3, devant dans l'Axe. Ensuite on va faire un vol local Cap-Landais, le long de la côte pour revenir et réintégrer le tour de piste. En bas, un paysage à couper le souffle, les deux capes, ces falaises, entre ciel et terre. Un plaisir pour Matisse qui pilote depuis ses 13 ans. Le pilotage pur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis aussi les paysages qu'on a, c'est magnifique. Ici on a la chance d'avoir la côte et la mer. Et ensuite, il y a aussi toutes les relations qu'on a avec les autres membres du club par exemple. C'est vraiment très intéressant, on est entrepassionné et c'est ce qui est génial ici. A 18 ans, Matisse est déjà un pilote accompli. Dans quelques jours, il participera au hop tour des jeunes pilotes. Un tour de France en avion qui débute à Chartres et se termine à Aurillac. En général, on vole tous les jours, donc après ça va dépendre de la météo. Donc soit on fait les vols de transition entre différentes étapes, ou alors ça va nous arriver de faire des vols en local avec des instructeurs pour justement se perfectionner sur le pilotage. Une qualification qui ne surprend pas son instructeur. C'est un très bon élève et je m'entends très bien avec lui. Il a toujours très bien travaillé. Il a eu son PPL au terme de 45 heures, le minimum requis pour l'obtenir. Et pour moi, il n'y a pas de soucis. J'espère d'ailleurs qu'il sera sur le podium à l'arrivée. Matisse s'envolera le 15 juillet à la recherche de nouvelles sensations et de nouveaux paysages. Dans cette édition également d'autres images pour évoquer le challenge Noroto, un concours national de jeunes talents ayant réuni ces derniers mois plus de 300 apprentis mécaniciens de toute la France et dont la finale avait lieu hier dans la région au siège, au centre de formation de Noroto. 8 finalistes en binôme ont travaillé durant 4 heures sur divers problèmes de mécanique, l'objectif étant de juger leurs compétences techniques mais aussi relationnelles pour savoir travailler en équipe. Ce concours, c'est aussi l'occasion pour Noroto d'évoquer son plan de recrutement. 3 000 CDI d'ici 3 ans dans toute la France, dont 400 dans la région pour suivre l'évolution du marché automobile, notamment les véhicules hybrides et électriques. Explication au micro d'Idyl-Gunaï. Les véhicules changent beaucoup au niveau des motorisations. On est passé du moteur thermique à l'hybride, demain à l'électrique 100% et peut-être demain aux véhicules autonomes. Et par rapport à toutes ces évolutions, on a besoin de collaborateurs qui vont arriver peut-être avec des nouvelles compétences. On a aussi besoin de recruter encore des mécaniciens et des vendeurs dans nos centres. Voilà, donc c'est à la fois des recrutements qui sont liés à notre développement, au fait qu'on a de la mobilité en interne au niveau de l'entreprise. Et donc pour toutes ces raisons, il est important de communiquer vis-à-vis de l'extérieur sur ce plan de recrutement très intéressant et très ambitieux. Et puis on termine cette édition sur Grand Littoral TV à Boulogne avec des images du jardin éphémère pour sa 10e édition. La place Gaudefroi de Bouillon au pied de l'hôtel de ville se part cette fois, cette année, des animaux emblématiques des Fables de la Fontaine. Une oeuvre signée Louis Jalaille, architecte paysagiste avec bien évidemment le travail du service des parcs et jardins de la ville de Boulogne. 1100 mètres carrés qui permettait également de vivre nos cinq sens car il y a cinq parcelles symbolisant chacune un sens pour ce jardin. En tout cas, plus de 300 espèces de plantes ont été utilisées pour un hommage commun au fabuliste Jean de la Fontaine des images à Boulogne signée Marine Kijek. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dès le prochain quart d'heure, on se retrouve pour une nouvelle édition locale. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.